Histocurieuse et Histocurieux, bienvenue dans l'histoire riche d'Essé-les-Nancies, une charmante commune située au cœur de la Lorraine. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les événements majeurs qui ont façonné cette région au fil des siècles, en mettant l'accent sur deux sites emblématiques, le Haut-Château et les Locques. Notre histoire débute il y a plus de 2000 ans, au dernier millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, la butte saine Geneviève était occupée par les Locques, un peuple gaulois du sud de la Lorraine. Ils ont choisi cette butte de 20 hectares pour y établir leur communauté, bénéficiant d'une défense naturelle et d'une organisation communautaire. Au cours de la conquête romaine de la Gaule par Jules César, les Locques ont adopté une position de neutralité, ce qui a facilité leur intégration pour la tribu gallo-romaine naissante. Ce changement s'est accompagné de la transformation du village gaulois en Avdicus, suivi de la construction d'un opidium pour résister aux envahisseurs. Les fouilles archéologiques de 1909 ont révélé des découvertes fascinantes, notamment des fonds de cabanes quadrantulaires, des anciennes caves et des structures de stockage remplies de trésors. Située sur les premiers contreforts de la butte saine Geneviève, le Haut-Château est une maison forte. Les constructions actuelles voisines de l'église ne remontent pas au-delà du XVIIIe siècle, mais le cadastre de 1832 relève une construction complexe. Une cour rectangulaire de 30 sur 20 m était entourée, sauf au nord du corps de logis large de 10 m, et d'une tour circulaire du côté est. L'origine de cette maison forte demeure un mystère. Certains historiens estiment qu'elle pourrait remonter au premier lignage d'essai de 1259, avant d'être reprise par Milan de sorci sur Meuse après 1263. D'autres suggèrent qu'elle aurait été édifiée par Milan lui-même en 1265. Quelle qu'en soit la vérité, cette demeure a été occupée par le fils de Milan, Philippe, au début du XIVe siècle. En 1630, la peste a frappé Estelle et Nancy, décimant près d'un tiers de la population. En 1633, durant la guerre de Trente Ans, Nancy et le Haut-Château ont été assiégés par les troupes françaises de Louis XIII et Richelieu. Les villages et leurs châteaux ont été ravagés. Cependant, le Haut-Château a été entièrement reconstruit dans le style de la Renaissance française, en moins de 50 ans, et a même eu l'honneur d'accueillir le roi Louis XIV et son épouse en 1681. Au XXe siècle, Essay-les-Nancy a connu de nombreuses transformations. En 1905, l'électricité a été installée et le 1er août 1914, en pleine Première Guerre mondiale, l'ordre de mobilisation générale est arrivé, bien que la région ait été épargnée des batailles. Vers 1920, Essay a obtenu le statut de commune urbaine, dépassant les 2000 habitants. L'eau courante a été introduite en 1932, puis captée dans la Moselle à Messa. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport de Nancy-Essay a été occupé par les Allemands, subissant des bombardements stratégiques. Le dimanche 17 septembre 1944, à 9h45, les troupes américaines, commandées par le général Patton, sont entrées à Essay, marquant une nouvelle ère pour le village. L'histoire des Sélénancies, des loques aux guerres mondiales, continue de façonner cette charmante commune de Lorraine. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers le temps avec nous. Restez connectés pour plus d'histoires fascinantes à venir. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Non Loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501